Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai trop la flemme aujourd'hui. On ne le dirait pas, mais franchement, j'ai une flemme. Je suis en mode... J'ai rien envie de faire, quoi. J'avais prévu de faire un super crash test avec plein de produits. J'avais sélectionné une dizaine de produits et tout. Et finalement, trop la flemme. Donc, j'ai quand même envie de faire un petit truc histoire de me motiver. Et je vais vous faire aujourd'hui un vrai make-up tutorial, comme on dit. Oui, en fait, j'ai envie de faire un make-up spécial paupières tombantes. Voilà, vous montrer comment je fais en ce moment. Parce que moi, j'ai des paupières vraiment ultra tombantes pour me maquiller, agrandir mes yeux, ouvrir mon regard et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un tuto make-up. Et ce que je vais faire là, franchement, vous pouvez le faire. Que vous ayez les paupières tombantes ou pas. Donc, si vous avez les paupières tombantes, c'est encore mieux. Vous allez voir, ça transforme le regard. Mais vous pouvez le faire, même si vous avez des paupières normales, entre guillemets. Ça va tout changer, vous allez voir. D'ailleurs, je vais le faire que sur un oeil pour vous montrer la différence. Voilà, j'ai envie de vous donner quelques petites techniques, astuces, conseils et de faire un joli make-up des yeux. Et une fois que j'aurai fini de filmer ma vidéo, vous savez ce que je vais faire ? Rien ! Je vais mettre Netflix, manger des céréales et chiller. Voilà, je ne vais rien faire et essayer de ne pas culpabiliser de ne rien faire. Vous voyez ? On connaît, hein ? Ok, j'ai tout préparé, je vais commencer. Avant que je débute le make-up, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est pas encore fait, le petit bouton rouge, il est en bas. Voilà, c'est gratuit. Moi, ça me fait très plaisir. Franchement, ça m'encourage et j'en ai besoin. En ce moment, j'ai besoin d'encouragement parce que je ne vous cache pas que je suis en train de me, je ne sais pas, de me démotiver un peu. Donc, voilà. Si vous l'êtes déjà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et oui, donc, j'ai fait un petit peu mon teint, mais franchement, pas grand-chose, vraiment la base des bases. J'ai mis juste un petit rouge à lèvres qui a un vrai coup de cœur, je ne vous l'ai pas montré encore en vidéo. C'est un rouge à lèvres de Sephora Collection. C'est celui-ci qui ressemble vachement au Fenty Beauty. Et c'est une teinte comme ça, je vous la mettrai dans la barre d'infos, qui est un peu rouille. Franchement, j'aime trop cette couleur sur les lèvres, je trouve que c'est vraiment joli. Et alors, pour les yeux, je vais utiliser la palette Charlotte Tilbury, la Starry Eyes to Hypnotize Palette. C'est ma palette préférée. Je vous avais dit, je crois que si je devais sauver qu'une seule palette, franchement, ce serait celle-là. Il y a pas mal de looks possibles avec. Enfin, moi, je l'adore, je la trouve sublimissime. Et vous allez voir, avec, on peut se maquiller super facilement. Même si vous êtes vraiment hyper débutante et que vous avez des paupières tombantes et tout, vous ne savez pas trop comment faire, celle-ci, elle est parfaite. Donc, paupières tombantes, on sait toutes ce que c'est. Voilà, c'est quand on a la paupière fixe qui tombe sur la paupière mobile. Alors après, il y a plein de formes différentes de paupières tombantes, de plis de paupières, etc. Mais globalement, je me rapproche un peu pour vous montrer la mienne qui est vraiment tombante. On a, là, voyez, ma paupière fixe. Eh bien, elle tombe jusqu'au ras de cil de la paupière mobile. C'est-à-dire que si je la soulève, on voit mon pli de paupière. Et si je la laisse normale, mon pli de paupière est invisible. Ce qui fait qu'il ne vaut mieux pas trop maquiller, en fait, cette zone-là, là, vraiment la zone qui est au milieu de l'œil. Et il vaut mieux maquiller l'extérieur. Parce que si vous maquillez vraiment ce qui est là au milieu, finalement, quand vous allez garder vos yeux, voilà, normaux, on ne voit pas le make-up. L'idée, c'est vraiment de maquiller ce que l'on voit ici. Et ce n'est pas si évident que ça. Donc là, je vais vous montrer le make-up que je fais tout le temps en ce moment. Je prends ce petit accessoire comme ça. C'est un petit accessoire Beauty Blender. Mais vous pouvez prendre une carte de fidélité, n'importe quoi, une carte bleue, un pinceau, n'importe quoi. Quelque chose vraiment de rectiligne qui va vous permettre de tracer, en fait, une délimitation invisible. Entre le coin externe de votre œil et la queue de votre sourcil. Je commence par une couleur claire, quitte à ensuite venir mettre par-dessus une couleur plus foncée. Donc, je vais prendre en premier cette teinte-là, vous voyez, qui est assez claire. C'est une sorte de noisette avec un pinceau plat. Donc, celui-ci, c'est le Paupière Estompeur Smudge numéro 1 de Sephora Collection. Il est comme ça. Il est vraiment super, ce pinceau. Donc, je place mon petit machin, vous voyez, sur ma peau, du coin externe jusqu'à la queue de mon sourcil. Et en fait, je vais venir tout simplement mettre le phare tout le long de l'accessoire. Et en plus, ce n'est pas mal parce que ça permet d'éviter les chutes. Je ne fais qu'un œil pour vous montrer. Et donc, une fois que j'ai tracé ma petite ligne là, je remonte sur la paupière mobile ici. Je pars du coin externe de l'œil et je vais à peu près jusqu'au milieu de la paupière mobile. Vous voyez, du coup, ça fait une sorte, regardez, de vague. Ça fait comme ça et comme ça. Et dernière chose, je relis le milieu pour que ce soit à peu près plat. C'est-à-dire que première étape, il y a une sorte de vague. Et là, deuxième étape, vous voyez, je relis justement. Donc, on est sur une sorte de cat eyes en fait. Spéciale paupière tombante. Après, là, je prends un phare clair. Mais on peut prendre vraiment n'importe quelle couleur. Parfois, je le fais en noir vraiment quand je veux un truc vraiment cat eyes hyper intense. Donc, vous pouvez très bien rester comme ça. Ça fait déjà un joli make-up qui met juste en valeur les yeux, un coup de mascara. Et voilà, déjà, ça donne l'impression d'une paupière moins tombante. Je ne sais pas ce que vous en pensez entre les deux yeux. Je trouve que celui-là est plus ouvert et plus allongé. Moi, j'ai envie de partir aujourd'hui dans un make-up un petit peu rose. Donc, je vais faire exactement la même chose avec un deuxième phare. C'est le rose comme ça, un petit peu rosé, mat. Donc, voilà, je remets mon petit accessoire et je refais exactement la même chose avec un phare un peu plus foncé, un peu plus intense. Après, c'est personnel, mais moi, je préfère faire la première ligne, la première délimitation avec un phare plus clair. Au moins, si je me loupe, ce n'est pas bien grave. Mais si vous êtes sûr de vous, vous pouvez très bien commencer directement par un phare plus foncé. et après, la pointe, vous la prolongez jusqu'où vous voulez. Moi, je vais à peu près jusqu'au milieu, mais si vous voulez aller plus loin, faire un 4 eyes encore plus allongé, vous pouvez le faire encore plus loin. Et donc, voilà, je fais pareil. Première étape, la vague et après, je remplis le milieu. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais garder ce même phare un petit peu rose et je vais l'appliquer un petit peu en coin interne ici, enfin, sur la paupière mobile, mais en ras de cils, coin interne. Ce qui fait que je laisse vraiment un mini espace au milieu, vous voyez, où il n'y a rien. C'est vraiment quelques millimètres. Et je vais prendre le même phare pour l'appliquer en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre une autre palette. Je vais prendre la palette de chez Clarins, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, pourtant je l'adore. Elle s'appelle la Eyes Makeup Palette, tout simplement. Je vais prendre ce petit phare qui est vraiment doré, extrêmement lumineux, au doigt, et je vais l'appliquer un tout petit peu sur la paupière mobile. Regardez comme il est joli. Il est vraiment très, très beau. Ça, c'est pour venir illuminer. Première étape, on était plus sur allonger, étirer, et là, c'est pour venir illuminer, agrandir. Donc voilà, je le mets ici. Tout simplement, je le tapote, je le dépose, hop, sur la paupière mobile. Ensuite, je prends un pinceau propre et je vais juste venir le dégrader un tout petit peu dans le pli de paupière, mais vraiment, c'est limite pas nécessaire. C'est pour qu'il n'y ait pas de démarcation franche, que ça se fonde bien. Et ensuite, je vais prendre ce type de phare, vous voyez, un peu rose, corail, mais très, très clair. Et je vais l'appliquer en creux de paupière. En fait, j'ai d'abord appliqué le phare crémeux au doigt, histoire qu'il colle bien à la paupière un petit peu grasse, vu qu'elle est nue. Et ensuite, je mets celui-là, parce que si je mets celui-là d'abord, il y a des risques que le phare crémeux accroche moins, forcément. Et voilà, je vais le mettre ici, donc vraiment pli de paupière, sachant que quand on a la paupière tombante, il vaut mieux appliquer, c'est ce que je suis en train de faire, un tout petit peu au-dessus du pli de paupière. Vous voyez, là, je dépasse en fait. Je ne me mets pas vraiment dans mon creux, je me mets quelques millimètres au-dessus. Donnez l'illusion justement d'un pli de paupière plus haut. Et j'ai pris un pinceau comme ça, un petit peu biseauté. Ça, c'est la marque Elite, modèle look, j'ai acheté en grande surface, justement parce que je vais venir un petit peu là, travailler la liaison avec ma pointe Charlotte Tilbury. Et alors, quand vous appliquez ce phare-là, vous voyez, il vaut mieux plutôt le tapoter comme ça, plutôt que de le lisser, en tout cas par petits mouvements, comme je suis en train de faire là. Et je vais aller jusqu'au coin interne. Voilà, en fait, on fait tout le long du creux de paupière, un petit peu plus haut, donc, en arc de cercle, jusqu'au coin interne. Mais là, par exemple, cette étape, elle est un peu superflu, on peut très bien s'arrêter à la première, s'arrêter à la deuxième. C'est pour ça que je voulais vous faire ce tuto parce qu'il y a plusieurs types de make-up possibles. Je voulais vous montrer les différentes étapes, mais la première toute seule est très jolie. La deuxième aussi, là c'est du plus quoi. Et voilà, on prend le temps de bien l'estomper. Il ne faut pas hésiter à remonter ici un petit peu vers la queue du sourcil, puisque c'est la partie, quand vous aurez les yeux comme ça de face, qui se verra en fait. Étape suivante, je vais venir prendre un phare bien noir. Alors, vous prenez soit un noir, soit un marron vraiment foncé, un brun foncé, pour venir vraiment intensifier la ligne de cils. Je ne sais pas, je vais prendre soit le noir, il y a un noir dans chaque palette. Il y a un noir comme ça dans la palette Charlotte Tilbury, un vrai, vrai noir bien intense. Et il y a également le même noir, c'est vraiment le même, mat et très intense dans la palette Clarins, donc peu importe. Du coup, je prends celui qui est dans la palette Charlotte Tilbury. J'ai pris le petit pinceau Zoéva, le fameux 317, qui est le pinceau, je crois, parfait pour faire des ratils comme ça, puisqu'il est extrêmement fin, précis et biseauté. Et voilà, je vais le déposer tout simplement le long de mon pli de paupière, mais pas tout le long, je m'arrête à peu près au milieu. Je m'arrête à peu près là où j'ai appliqué le phare, le phare rose Charlotte Tilbury. Vraiment déposez-le au plus près des cils, comme si c'était vos cils. Il faut que vos cils se mélangent vraiment avec le phare. Il ne faut pas qu'il y ait de trous, de peau au milieu, sinon ça ne va faire pas joli du tout. Et après, tout simplement, je dépose l'équivalent de la taille du pinceau en ratil inférieur. Mais juste, voilà, cette taille-là, c'est-à-dire 5 mm, même pas. Ensuite, j'applique un petit crayon noir en muqueuse supérieure. C'est pour être raccord avec le ratil que j'ai fait au-dessus, avec le phare, pour que vraiment la ligne des cils supérieure, elle soit intense et fournie. Si vous avez les paupières tombantes, il vaut mieux pas en appliquer en dessous, parce que ça peut, alors ça dépend des make-up qu'on fait, mais ça peut un peu plomber l'œil et du coup, ça contrebalance ce qu'on vient de faire, c'est dommage. Mais tout dépend, et après, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Là, je vous montre ce que je fais moi en ce moment. Mais, par exemple, le matin, quand je vais travailler, je m'arrête à la première ou à la deuxième étape. Je ne vais pas faire tout ça forcément. Ensuite, 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 je rajoute tout simplement une toute petite touche du même phare que j'ai appliquée au centre de la paupière mobile, du phare Clarins, hyper lumineux, en coin interne. Je réapplique un tout petit peu de rose Charlotte Tilbury sur le noir que j'ai mis en dessous, en ratil inférieur. Et là, c'est quasiment la dernière étape. En faisant ça, je relis vraiment la pointe qui est ici avec le ratil inférieur. C'est pareil, c'est comme si la pointe venait se prolonger sous l'œil, vous allez voir. Je prends la pointe qui est là. J'ai gardé le même pinceau, hein. Et voilà, vous voyez, je pars de là, tac, et je fais mon ratil inférieur. Et voilà, je vais mettre du mascara. Je vais mettre le meilleur mascara que j'ai en ce moment et le meilleur mascara que j'ai pu trouver jusqu'à aujourd'hui. C'est le mascara Cils d'enfer, donc de chez Guerlain, qui se présente comme ça. Là, on est sur un volume de malade, mais vraiment de malade. Et alors, quand vous avez les paupières tombantes, il faut vraiment... Alors, mettez du mascara partout, mais il faut vraiment insister sur l'extérieur de l'œil, sur les cils qui sont à l'extérieur, toujours pour allonger. En plus, avec cette brosse, regardez, comme elle a des tout petits picots comme ça, rien à voir, par exemple, avec le Better Than Sex ou le Dan Girl de chez Too Faced, où vraiment les brosses sont très, très, très fournies. Là, on est sur une brosse un peu comme le Bad Galbang de chez Benefit, avec des tout petits picots. On peut vraiment attraper les cils. Et ce que je fais, vous voyez, c'est que moi, je les attrape et je les étire, en fait, vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils soient comme ça, mes cils fassent, je vais les étirer pour qu'ils soient comme ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, je pense que c'est clair. Je change leur direction. Voilà, regardez, je ne sais pas si vous verrez, mais on dirait qu'ils se sont pris un coup de vent et qu'ils sont tous vers la gauche. Là, vous voyez, par exemple, je me suis mis un tout petit peu de mascara sous l'œil, sans faire exprès. Donc, si ça vous arrive, n'essayez pas de l'enlever tout de suite, par exemple, avec un coton-tige humédifié, parce que sinon, ça va enlever, en fait, la poudre et l'anticerne que vous avez mis. Attendez 5 minutes, même pas 5 minutes. Une fois qu'il est sec, c'est ce que je vais faire. Vous allez voir, avec un petit goupillon, ça part tout seul. Je rajoute un peu de crayon. C'est le Wonder Pencil de chez NYX qui se présente comme ça. Alors, celui-là, c'est une teinte super claire. Alors, ce n'est pas une teinte blanche. Moi, je déteste les crayons blancs. C'est la teinte WP02 Medium. En fait, c'est une sorte de beige nude. Et, en fait, je le mets en muqueuse inférieure, celui-ci. L'idée, c'est toujours d'éclaircir le bas pour accentuer le regard vers le haut. Et en plus, ça, c'est bien si vous avez tendance à avoir un petit peu les muqueuses rouges, fatiguées, etc. Ça permet de camoufler les rougeurs, de les éclaircir. Donc, maintenant, je vais pouvoir enlever mon petit mascara qui a coulé, n'est-ce pas ? Je prends un petit goupillon propre, donc, tout doucement, bien sûr. Et ça s'en va tout seul. Voilà, c'est bon. Vous voyez, il vaut mieux faire ça plutôt que foutre en l'air tout son make-up. Je vais me rajouter une pointe de rouge à lèvres dont je vous ai parlé au début de la vidéo parce que je ne vous ai même pas dit la teinte. En fait, c'est la teinte numéro 14 Visionary. Je l'aime tellement. Et là, il s'est un petit peu estompé. Et regardez, c'est cette teinte-là. On est sur un rouge à lèvres entre le rouge et le orangé, mais vraiment rouille. Je trouve ce type de teinte hybride absolument sublime. Comme il a un petit peu fondu durant le voyage, je l'applique avec un tout petit pinceau. Je ne le fais jamais, ça, appliquer les rouges à lèvres avec des petits pinceaux lèvres. Pour le coup, c'est pas mal. Là, j'ai pris celui de Sananas. C'est le S8B. Je crois que normalement, il est pour les yeux. Mais franchement, c'est bien pour les lèvres aussi. L'avantage d'appliquer les rouges à lèvres avec ces petits pinceaux, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de contour de lèvres. On peut le faire directement avec. J'adore cette teinte. Oui, et donc, si vous vous demandez, est-ce que je vais faire l'autre œil ? Je pense que la réponse est non. Parce que comme je vous ai dit, j'ai trop la flemme. C'est pas grave. Je voulais vous montrer les techniques. Ce que je peux vous conseiller aussi, si vous avez les paupières vraiment qui sont tombantes, c'est, alors, plusieurs petites choses. C'est pas grand-chose, mais mise bout à bout, ça peut quand même tout changer. C'est déjà de bien redessiner vos sourcils. Parce que plus vous aurez des sourcils bien dessinés, notamment ici, au niveau de l'arcade sourcilière, plus ça va structurer votre regard. Si vous avez des sourcils, par exemple, vraiment arrondis ou alors rectilignes, ça peut faire encore plus ressortir la paupière tombante. Donc voilà, je vous conseille d'avoir des sourcils le mieux dessinés possible. Aussi, de les épiler vraiment en dessous. Parce que là, c'est pareil, plus vous aurez de poils entre les sourcils et les yeux, plus ça va avoir tendance à alourdir le regard. Et puis, peut-être une dernière chose, ce que moi, je fais très souvent, même quand je me maquille très, très, très peu, c'est que quand je mets mon anti-cerne, j'en applique aussi sur la paupière fixe et mobile, ce qui permet de l'éclaircir, de camoufler les petits vaisseaux, les petits boutons, ou peu importe, puisque tous ces petits vaisseaux, ces petites rougeurs et tout ça, ça peut aussi alourdir le regard. Donc voilà, je mets un petit coup d'anti-cerne au-dessus que je poudre et ça permet déjà d'éclaircir et d'uniformiser la paupière. Voilà, je crois que c'est à peu près tous les conseils que je peux vous donner, en tout cas ceux que j'utilise, moi, ceux que j'applique au quotidien. Voilà donc ce qu'on a pour les yeux. Je me rapproche un peu pour vous montrer vraiment ce que ça donne. Donc déjà de face, je pense que vous voyez bien la différence entre cet œil-ci et l'œil qui n'est absolument pas maquillé, où là, voilà, on voit vraiment ma paupière tombante. Là, on a quand même un œil qui est beaucoup plus allongé, beaucoup plus agrandi, beaucoup mieux mis en valeur, je trouve. C'est pas grand-chose, vous avez vu. Là, la vidéo dure un petit peu longtemps parce que je vous ai parlé, je vous ai expliqué, mais franchement, moi, quand je fais ça, j'y passe vraiment cinq minutes, vraiment. Et ça donne l'illusion d'une paupière beaucoup moins tombante, je trouve. Mais quand on ne voit que cet œil-là, on ne dirait pas forcément que j'ai une paupière qui est tombante, en tout cas aussi tombante que, regardez, que celle-ci, où il y a vraiment un centimètre de surplus de paupière qui tombe, en fait. Regardez, on voit bien, on voit bien la pointe de ce côté qui est bien définie grâce aux petits accessoires, mais après, en venant estomper un petit peu, etc., ça ne fait pas non plus, tac, une ligne super définie, comme avec un trait de liner, par exemple, vraiment net, quoi. Et moi, je trouve que vraiment, ça fait une sorte de cat eyes hyper sympa. J'espère que ça vous aura plu et surtout, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous assure, reproduisez chez vous, avec moi, faites-le avec moi, mettez ma vidéo et faites le make-up exactement en même temps que moi, en suivant les étapes et je vous assure que vous aurez exactement le même résultat. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si vous avez appris des choses, si vous allez le reproduire et qu'est-ce que ça donne. Vraiment, ça m'intéresse énormément. Je vous mettrai les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos, de toute façon, si vous voulez les retrouver. Moi, je vais vous laisser là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye !